Yo les gars c'est Hensi on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui vous savez ce qu'on va faire on va invoquer Chevreuse Raiden peut-être en tout cas on va essayer mais c'est pas mon objectif mon objectif c'est juste Chevreuse parce que mes trois persos préférés de Genshin là de Fontaine c'est Chevreuse, c'est Arlequino et Chlorinde donc voilà mes trois persos et donc aujourd'hui c'est Chevreuse juste avant ce qu'on va se faire c'est la tester j'ai déjà fini les tests des autres persos mais pas encore Chevreuse parce qu'évidemment elle est incroyable elle a un petit gun et tout alors déjà niveau style c'est un banger les persos un peu violets enfin surtout les cheveux violets j'adore au niveau des yeux magnifique la tête est un peu petite ça fait un perso un peu un peu petit un peu enfant j'aime j'aime un peu moins et puis le style vestimentaire j'avais fait une vidéo sur Tower of God il y a un personnage qui lui ressemble énormément au terme surtout la tenue avec le chapeau rouge comme ça n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Tower of God je l'ai sorti il ya une petite semaine bon alors déjà qu'est ce qu'elle fait donc elle a une lance une lancière ok je vais taper un peu pour voir ce que ça fait ça tourne un peu les combos sont jolis quand on reste appuyé qu'est ce que ça fait ok ça rentre dans le tas pas mal quoi au cours bon je suis un peu con mais tous les persos du cours pareil à peu près alors le E qu'est ce qu'il fait le E ok il sort un flingue et étire ok et donc après ils ont un élément pierre au dessus de leur tête ça dure 16 secondes de rechargement c'est un peu long mais bon pourquoi c'est ce que je peux faire des attaques plongée moi je peux pas sauter assez haut en réalité bon là on essaye de changer de l'ulti ok alors l'ulti qu'est ce que ça donne attention ok il ya des boules partout ok pas mal bon bah on va on va se tuer un petit peu tout ça et puis let's go moi quand je fais mes mes trials comme ça toujours je fais un peu n'importe quoi je mets tous les ulti et ça part dans le temps bon du coup vu que c'est un 4 stars l'ulti est pas très joli il n'y a pas d'animation c'est logique en réalité mais c'est un peu triste ah du coup vous voyez j'ai une balle vous voyez à gauche là il y a une balle c'est un peu comme navia oula attends qu'est ce qui se passe si je tombe j'ai envie de savoir boum 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 et boum pa 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 bon honnêtement je vais pas vous mytho elle a pas l'air si forte que ça honnêtement le test là pas très concluant mais bon au moins les stylés et moi j'invoque que les persos stylés mais ryden c'est un des persos que je voulais de fou à l'époque mais bon je sais pas en fait après j'aurais plus rien déjà j'ai acheté les gars dans la boutique le petit pack où est ce qu'il est regardez j'ai acheté le dernier pack parce que avec l'anniversaire il y avait 6000 cristaux supplémentaires donc regardez j'en ai 16000 frère c'est une dinguerie bref c'est parti je suis en garantie donc si jamais on a un 5 étoiles un 4 étoiles non 5 étoiles ça sera à 100% ryden mais on espère pas l'avoir maintenant donc let's go je peux utiliser mais 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 pierre bizarre là on va fermer des cristaux primaires et c'est parti allez on veut pas de 5 étoiles je crois que je suis en 0 de piti normalement on va regarder d'ailleurs la vidéo peut se terminer très vite aussi il suffit juste d'avoir chevreuse et c'est terminé yao yao alors je sais plus si je laisse et 6 yao yao mais c'est très bien puisque je voulais créer une team avec elle justement donc je prends je prends mais c'est un 5 étoiles pas garanti ok yao yao parfait on va regarder l'historique je crois que je suis en 0 non ouais j'ai eu tignari tignari j'aime bien mais j'aurais préféré avoir déjà donc on continue on tape dans les cristaux il n'y a pas de souci on est là pour ça pas de 5 étoiles on est en 20 20 piti maintenant un 4 étoiles garantie de la bannière vu qu'on a eu yao yao une chance sur trois et on a perdu malheureusement on a eu sarah bened je l'ai déjà c'est 6 et sarah je ne sais plus du tout honnêtement mais sarah je la trouve très jolie aussi vous le savez moi les persos s'ils sont forts je m'en fous ok j'avais passé 6 parfait mais après je m'en branle je veux juste chevreuse à l'on continue d'ailleurs je veux un seul exemplaire je m'en fous d'avoir 40 chevreuse après si on a 7 dans le multi pourquoi pas oh let's go ah bah c'est plus rapide que prévu l'artwork est pas si fou elle est accroupi je sais pas s'il y a eu des artwork de personnages assis accroupi ou allongé peut-être la première j'en sais rien et tire trois balles ou que avec une petite étoile en feu derrière bon l'artwork est pas un banger oh d'ailleurs regardez sur la flamme il ya des petits effets de feu qui brûlent bon ça se trouve vous le saviez déjà mais je viens juste de remarquer ça alors que je joue depuis longtemps depuis le début du jeu même ok bah très cool chevreuse très très cool on va aller la mettre dans notre petite team ok rien d'autre malheureusement très stylé très stylé très stylé bah du coup il nous reste pas mal on a 32 piti je vais l'écrire je vais l'écrire là haut dans mon profil les gars hop alors qu'est ce qu'on va écrire de beau chlorinde moi en gros j'écris ici parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui qui invoque tout le temps je suis un invoque un invocateur compulsif je passe ça se dit comme ça mais en gros toujours je vais invoquer des persos j'ai toujours envie d'utiliser mes primogems etc et donc marqué marqué dans ma bio marqué dans ma bio les belles les trucs en fait ça me permet de de pas invoquer je sais si vous comprenez mais du coup bah vu que je sais que mon objectif c'est que lorin d'air l'équino et m'appétit et bah ça me permet de pas invoquer de personnages et c'est parfait bon j'espère vous avez compris alors du coup on va aller dans nos petits personnages j'avais récupéré un trophée puisque pendant le travail au de lisa alors déjà ici normalement il ya marqué nouveau voilà magnifique est très stylé moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup d'ailleurs en quatre étoiles il me manquait attendez avant d'activer les constellations je sais j'aime pas je sais je parle beaucoup il me manque et mika et kv alors kv je le veux absolument à 100 % un milliard pour cent j'adore donc si jamais il sort dans les prochaines bannières on se fera des petites invocations kv mika aussi je pense mais peut-être que je ferai de mon côté parce qu'il m'intéresse un peu moins mais juste pour avoir tous les casseurs du jeu ça serait cool alors 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 du coup où est ce qu'on est alors la petite sarah et passe combien et pas c2 ok je sais pas si c'est bien ou non on va lire attendez vite fait lorsque sarah libère machin elle laisse une plume de corbeau plus faible à son emplacement 30% des dégâts d'origine en vrai ça a l'air pas mal à mais yahoo yahoo c'est une dinguerie comment et puis sa mère je pensais que j'avais un peu de constel mais non en fait ok bah du coup à passer un lorsqu'un radis explose les passages déployés un bonus d'un rose 15% elle a l'air pas mal la c1 a l'air pas mal du coup bah on a chevreuse qui est juste là alors attendez on va la monter un petit peu là bas juste niveau 20 en réalité on va mettre même des livres comme ça bon hop 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 je vais essayer de garder tous mes livres pour chlorind puisque chlorind je la jouerai je pense mais chevreuse on ira pas la jouer malheureusement je l'ai juste invoqué pour le style puisque je l'aime bien hop on récupère ça parfait est vraiment très stylé fait voir les constellations ressemble à quoi oh une sorte de flingue et bah du coup les gars va terminer cette vidéo en se faisant une single là dessus je sais pas je suis à combien on aura sûrement rien on va voir et magnifique une épée ok d'ailleurs la pulsation non pas la pulsation enfin ce truc là là je sais pas si je l'invoque la lumière lumière du faucheur c'est une bonne lance mais vu que j'ai le bâton de homa bref vous me dire dans les commentaires si elle est bien et si je peux l'invoquer pour ma team donc voilà j'espère que si vous aura plu n'hésitez pas liker à vous abonner pensez au code créateur nsq surtout si vous achetez des primogems etc sur epi games parce que le jeu est sur epi games ça me ferait très plaisir allez ciao